Salut les gars, une nouvelle vidéo OEM Info Mercato sur la vente OEM Olympique de Marseille. En fait on va parler de la vente du club et oui c'est I24, encore le média israélien, qui est un journaliste en Arabie Saoudite, un collaborateur en fait, qui dit qu'en fait il y a une date cruciale du 12 juin en fait, où apparemment il dit qu'il y avait une première offre qui a été faite il y a quelques années quoi, de 200 millions d'euros pour acheter l'Olympique de Marseille, qui a été refusée et étudiée par Franck Macourt, et qu'apparemment le correspondant de I24 en Arabie Saoudite dit que d'ici le 12 juin, ça va être une date cruciale, qu'apparemment Franck Macourt voudrait 460 millions d'euros et qu'apparemment les Saoudiens, à ce qui paraît, on verra bien si c'est vrai, ils vont faire une offre de 450 à 460 millions d'euros pour une proposition de rachat de l'Olympique de Marseille. Et ce qu'ils disent aussi, ils disent que, comment dire, Pablo Longoria il est en voyage, je ne sais pas ce qu'il fait, et qu'en fait il va revenir le 18 juin, après le 12 juin justement, la date indiquée de la deuxième proposition de 460 millions pour acheter l'Olympique de Marseille, et qu'apparemment justement, Pablo Longoria il est parti et qu'il a mis le Mercato, comment dire, en stand-by, et que voilà, et qu'apparemment aussi ce qu'il va y avoir, c'est que justement le Mercato sur l'entraîneur, il est en stand-by, alors que c'est une urgence totale pour l'Olympique de Marseille de retrouver un entraîneur, mais apparemment, pour le moment, il a cessé toute tractation, et voilà, il attend justement cette date, il attend, soi-disant, on verra bien, soi-disant la deuxième offre de 450 millions, en fait, Franck McCourt, il ne veut pas lâcher le club à moins de 450 millions d'euros, il a racheté 45 millions il y a 7 ans, c'est ça, à Margarita Louis-Dreyfus pour la somme Mojic de 45 millions d'euros, bon après il a fait des investissements, 200 millions, etc., et voilà quoi, donc lui il veut 450 millions d'euros, et donc l'offre de 200 millions qui avait été donnée il y a quelque temps proposée, elle a été refusée, et apparemment, je le répète, c'est un journaliste du 24, c'est eux qui ont encore lancé la rumeur, et leur collaborateur qui est sur place en Arabie Saoudite, ce qu'il dit, je ne sais pas si c'est vrai, à prendre avec des pincettes, mais apparemment il dit que le 12 juin ça va être une date, c'est vrai que j'ai par habitude les dates comme ça, souvent ça ne marche jamais, ça ne m'attue jamais, on verra bien en tout cas, voilà, on verra bien si le 12 juin il va se passer quelque chose, mais bon ils ne vont pas nous le dire à nous, mais on verra bien, bon s'il y a des 460 millions d'euros, s'ils vendent aux Saoudiens, on verra bien, en tout cas c'est le rêve de tout le monde, mais bon on verra, depuis le temps que ça dure, on en a marre, tout le monde en a marre, et bon mais c'est pas grave, il faut faire avec, c'est comme ça, c'est l'histoire, c'est le club qui est comme ça, ils suscitent les passions, ils déchaînent les chroniques, et voilà, c'est comme ça, c'est la vie, il faut faire avec l'Olympique de Marseille, abonnez-vous, ok, merci les gars. Sous-titres par Jérémy Diaz